Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner les institutions financières et leur rôle. Elle fait suite à celle intitulée « Financement des activités et marché financier ». On reste donc encore dans le domaine de la banque et on va se pencher sur quelques généralités, mais aussi sur quelques spécificités. Tout d'abord, commençons par le rôle des banques. Cela semble allait de soi, c'est l'endroit où l'on fait garder son argent, c'est donc le lieu de sa gestion. On distingue en fait deux notions, le rôle de banquier et le rôle de financeur. Le banquier, c'est l'intermédiaire entre les épargnants et les agents ayant un besoin de financement. Les banques permettent donc aux prêteurs de trouver plus facilement et plus rapidement un moyen de placer leur épargne auprès des emprunteurs. La recherche d'un emprunteur potentiel peut s'avérer coûteuse et longue pour un épargnant. Il en va de même pour l'emprunteur, qui obtiendra plus vite des fonds auprès d'une banque dans laquelle les prêteurs placent déjà leur épargne. Le deuxième rôle, c'est celui de financeur. L'idée est que les banques font coïncider les montants épargnés avec les montants empruntés. Elles captent les multiples dépôts de faibles montants pour octroyer des prêts de montants élevés. Elles transforment des dépôts à court terme en prêts à long terme. L'idéal pour les ménages est de pouvoir mobiliser leur épargne placée à tout moment, ce qui est difficilement compatible avec le fait de la prêter à des agents qui ne sont susceptibles de la rembourser qu'à long terme, progressivement. Les banques font le pari que les sommes déposées chez elles à court terme par les épargnants ne seront pas retirées tout en même temps, et qu'elles peuvent donc être prêtées à long terme. Si on observe maintenant les choses un peu plus finement, on va se rendre compte que tout ceci est un peu plus complexe que cela. En effet, la spécificité des banques est de pouvoir assurer deux types de financement. De façon classique, on a d'abord ce qu'on appelle le financement non monétaire. Elle accorde donc des prêts à partir des dépôts, c'est-à-dire à partir de l'épargne qu'elle a préalablement recueillie. Elle peut être donc confrontée à un risque d'illiquidité. Ceci désigne le risque de ne pas avoir assez de réserve financière en caisse. Il existe donc une deuxième façon très largement utilisée de prêter l'argent. Il suffit à la banque de créer de l'argent par elle-même et à partir de rien. C'est ce qu'on appelle le financement monétaire. Parce que c'est très important à comprendre et un petit peu compliqué, on va céder d'un schéma. Prenons l'exemple d'une banque et de M. Durand. Il a besoin d'un prêt et la banque n'est que trop contente de lui accorder. Dans cet exemple, elle va lui consentir un crédit de 10 000 euros. Elle crée littéralement une ligne de crédit de 10 000 euros. Cet argent, elle ne le ponctionne pas depuis l'épargne de ses clients. Elle le crée parce qu'elle en a le droit. Conséquence, M. Durand dispose maintenant de 10 000 euros. Il est content. Au niveau macroéconomique, la masse monétaire a augmenté de 10 000 euros. M. Durand est quand même obligé de rembourser ce montant et même des intérêts. Pour cela, il va travailler, accumuler de l'argent et rembourser cet argent à la banque. Au bout d'un temps, il aura totalement rendu à la banque ce qu'il lui doit. Au niveau macroéconomique, il aura ponctionné la masse monétaire de 10 000 euros pour le rendre à la banque. Il y aura donc 10 000 euros en moins au total. En résumé, la banque crée de l'argent en octroyant un crédit, mais cet argent est détruit au fur et à mesure de son remboursement. La masse monétaire, au total, n'a pas augmenté, ou plus exactement, elle n'aura augmenté que temporairement. Tout ceci est résumé par l'expression « les crédits font les dépôts ». Passons maintenant au marché interbancaire. Nous avons vu dans une précédente vidéo que ce marché fait partie du marché monétaire. Il s'agit donc d'un marché de capitaux particuliers, distincts du marché financier. Sur ce marché, les seuls acteurs sont les banques, qu'elles soient les banques privées ou la Banque Centrale Européenne. Les banques privées empruntent de l'argent entre elles, et au besoin, elles empruntent aussi à la seule banque qui peut véritablement créer de l'argent liquide, la Banque Centrale. Le premier rôle de la BCE, c'est cela, prêter de l'argent central. En effet, les banques privées ne sont autorisées à créer des crédits, c'est-à-dire de l'argent, comme nous l'avons vu, que si elles disposent d'un certain montant d'argent central, c'est-à-dire des dépôts et des crédits de la BCE. On appelle cela ses fonds propres. Sans suffisamment de fonds propres, elle n'a plus le droit d'octroyer des crédits. Le deuxième rôle de la BCE, c'est le contrôle de l'inflation. Elle le réalise en faisant évoluer ses taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels elles prêtent de l'argent central aux banques. Plus ils sont élevés, moins les banques privées ne vont pouvoir emprunter d'argent central, et donc, moins elles pourront avoir de fonds propres. En conséquence de quoi, elles ne pourront plus accorder autant de crédits. C'est ainsi que la BCE régule la masse monétaire. Pour terminer, il nous faut dire quelques mots sur les relations entre les banques et les marchés financiers. Les banques sont en fait en concurrence avec les marchés financiers, dans leur opération de financement des activités. En effet, pour obtenir de l'argent, on peut, si on le souhaite, s'adresser directement aux marchés financiers, émettre des obligations ou des actions, mais ceci ne reste valable que dans des cas assez spécifiques, et seulement pour des entreprises de grande taille. La banque reste pour beaucoup l'intermédiaire de confiance pour ce qui concerne le crédit. Cependant, il est vrai qu'on constate depuis une trentaine d'années que la part du financement des activités économiques par les banques est de moins en moins importante, et ceci au profit du marché financier. On appelle cela le processus de désintermédiation, c'est-à-dire le recul des banques en tant qu'intermédiaire dans le financement général des activités. D'un autre côté, on observe que les banques, pour ne pas rester en retrait du marché financier, l'ont littéralement investie. Elles prennent des parts dans des entreprises, achètent et revendent des actions. Elles proposent également leur service d'intermédiaire pour ce qui est d'investir sur le marché. Elles vont même jusqu'à permettre la transformation de crédits qu'elles ont elles-mêmes consenties en titres financiers. C'est cela qu'on appelle la titrisation. Toutes ces nouvelles activités sont un atout pour le système bancaire et se développent donc en parallèle et grâce au marché financier. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous souhaite de bonnes révisions et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada